A quoi être attentif lorsqu'on a une inquiétude par rapport à une maltraitance d'enfant ? Il faut être attentif à ce qui se passe au niveau de l'enfant et attentif aussi au contexte dans lequel on intervient soi-même, à soi, et au contexte dans lequel l'enfant évolue et ce qu'on en sait. C'est une situation où il faut appréhender un certain nombre d'éléments simultanément pour se faire une juste opinion et mettre le curseur au bon endroit en termes d'inquiétude, d'urgence et d'action à prendre ou pas, selon le cas. On a donc une série de signes au niveau de l'enfant, si on pense à une maltraitance physique, qui sont des signes qui sont généralement associés à des mauvais traitements, mais pas toujours, des signes comme des hématomes, avec des emplacements qui peuvent faire penser à de la maltraitance. On peut avoir des comportements de l'enfant qui attirent l'attention sur lui et qui font penser que peut-être ils pourraient être maltraités, comme des enfants qui provoquent et qui ont des comportements excessifs, si pas agressifs. Ça pourrait être une maltraitance, mais chaque fois pris isolément, un indicateur comme celui-là ne va pas nous amener à un tableau suffisant pour étayer notre inquiétude. Il faut donc pouvoir, à partir d'un signe d'appel chez l'enfant ou dans l'environnement qui peut être le fait qu'on perçoit une famille où il y a une crise, des violences conjugales, quelque chose de chaotique qu'on a perçu quand on était en visite à domicile, ou de tout à fait inquiétant. Il faut pouvoir relier ces éléments à d'autres éléments simultanément pour se dire, ici, on pense à une maltraitance. Qu'est-ce qui est vraiment plus spécifique ? Ce qui est plus spécifique, ce sont les signes au niveau de l'enfant ou la parole de l'enfant sur cette maltraitance. Lorsqu'il y a une inquiétude qui peut naître et qui doit nous amener à nous interroger et à essayer de bouger dans le bon sens et de documenter un peu mieux ce qui va appuyer l'inquiétude que l'on a ou plutôt dédramatiser la situation. Ça dépend fort de la position qu'on occupe aussi dans son travail. Il est évident que si on a accès à la famille dans la position professionnelle que l'on a, on peut poser aussi des questions aux parents pour voir un petit peu quelle est l'origine de ce qui se passe ou de ce qu'on observe. Ce n'est pas toujours le cas. Dans d'autres cas, on devra se demander si on est la bonne personne pour transmettre l'inquiétude, s'il n'y en a pas d'autres qui ont d'autres observations qui iraient dans le même sens, qui connaissent la famille, qui connaissent l'enfant. Et de là va découler l'attitude la plus pertinente que l'on pourra prendre par rapport à cette inquiétude que l'on assoie et que l'on devrait le plus souvent, même toujours, je dirais, partager avec d'autres personnes ou au moins un collègue pour ne pas rester seul avec ce fardeau qui est l'hypothèse que ce que j'ai vu, c'est peut-être grave, c'est peut-être une maltraitance, ça va peut-être être quelque chose de beaucoup plus grave demain.